Vous qui souffrez d'arthrose vertébrale, cervicale ou lombaire, vous pensez qu'on ne peut rien faire pour tenter d'enrayer ce processus destructeur ? Eh bien, je dis stop à cette rayance trop répandue. En effet, si le vieillissement naturel est normal, l'arthrose est anormale, car elle résulte de problèmes à 80% d'origine mécanique. Soit secondaire à un accident vertébral de type chute ou choc, même vu de plusieurs dizaines d'années, soit de troubles d'origine posturale, c'est-à-dire des positions de travail prolongées, inadéquates qu'on appelle les TMS ou troubles musculoskeletiques, soit encore dû à une compensation ou une adaptation à un trouble pouvant provenir loin de la zone de souffrance, comme par exemple une vieille entorse mal soignée, un blocage vertébral ou du bassin, un problème de convergence oculaire ou un mauvais fonctionnement des mâchoires. En complémentarité des soins classiques, si vous suivez un protocole de prévention tertiaire du type de mon programme de régénérescence vertébral douce-temps, si vous corrigez en même temps votre posture, vos mauvaises habitudes, si vous pratiquez un programme d'exercice anti-arthrose, de mobilisation douce sans forcer, si vous prenez les précautions élémentaires de jour comme de nuit, au travail ou en voyage, vous pourrez améliorer non seulement vos douleurs, mais aussi et surtout vous ralentirez l'usure de vos cartilages et de vos disques. Si vous suivez déjà un programme, surtout n'arrêtez jamais, pas un jour sans exercice, et surtout n'oubliez pas l'indispensable bilan périodique, ostéopathique et postural à effectuer de 1 à 4 fois par an ou plus si nécessaire selon le degré d'évolution de votre arthrose. Ce n'est que par une prise en charge personnelle de votre santé vertébrale que vous pourrez résister aux effets du vieillissement prématuré, qu'on appelle l'arthrose. Mes formations comme en réduire les douleurs d'arthrose cervicale et lombaire sont destinées aux personnes motivées. J'insiste sur le fait qu'il n'est jamais trop tard pour commencer, que vous y ayez 50, 60, 70 ou 80 et plus. Votre santé vous appartient, c'est votre bien le plus cher. Votre santé vertébrale est un capital vital qu'il faut bichonner au jour le jour car personne ne le fera mieux que vous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo flash La santé naturelle pour tous.